Ce que je vous rebrose quand même c'est que ça soit aussi un échange et que vous n'attendiez pas que j'ai fini mon laïus parce que il y a longtemps que j'ai perdu l'habitude du discours magistral et donc surtout pour un livre comme ça et je ne suis pas là pour vraiment donner un discours tout fait mais je vais vous parler au fond de ce qui m'a motivé de mes interrogations et de pourquoi j'en suis venu effectivement écrire un livre qui concerne mon grand-père, qui concerne mon père et donc cet héritage alors même qu'effectivement j'avais écrit il y a déjà un certain temps un livre qui s'appelle Pour en finir avec la généalogie et que de profession j'enseigne la philosophie et que effectivement dans un certain nombre d'essais j'avais essayé de, non pas de dénoncer la recherche généalogique mais en tout cas de l'interroger et d'interroger aussi ce que j'ai appelé un paradigme généalogique, c'est-à-dire au fond comment la généalogie elle nous permet non seulement de comprendre notre héritage familial mais qu'elle est une sorte de modèle pour expliquer les transmissions, que ce soit les transmissions dans une famille mais aussi les transmissions d'une culture ou bien de penser effectivement les oeuvres aussi bien littéraires, artistiques, de penser que tel courant est le père, le fils, la mère, etc. Bref, il y a une sorte de modèle familial, généalogique et que j'ai essayé d'étudier mais pour d'autres choses que ce qui concerne la parenté même si je me suis intéressé aussi à la parenté et je ne vais pas vous faire mon CV, ma bibliographie mais juste vous citer que j'ai pu aussi écrire un essai sur les aires de famille c'était aussi pour moi, ça rentrait aussi dans une réflexion sur comment se construisent les ressemblances parce que souvent on fait confiance à la nature, on dit bah oui forcément on hérite des caractères génétiques et aussi des phénotypes et c'est une chose qui m'a toujours intéressé et j'ai essayé dans ce livre notamment de montrer comment effectivement il y a une part de construction dans nos représentations de ce que c'est que l'héritage physionomique enfin bref, voilà, j'avais écrit effectivement plusieurs livres, notamment un qui s'appelait aussi Hors de moi qui supposaient que vraiment jamais je ne cesserais à la tentation d'écrire sur moi, sur ma famille et donc en fait, si vous voulez, je peux dire comment finalement un hasard objectif m'a amené à le faire et comment justement j'ai compris quelque chose de très paradoxal dans mon itinéraire et je crois que c'est quelque chose que bien des amis partagent c'est-à-dire au fond, et je crois que c'est lié aussi à une certaine histoire juive au fond j'ai hérité du reflet d'hérité c'est-à-dire que mon père qui a vécu une histoire quand même tragique comme beaucoup de juifs mon père qui m'a élevé, il se trouve que voilà que c'est lui qui a pris soin de mon éducation mon père a vécu ce que beaucoup de juifs ont vécu pendant la guerre et il ne m'en a jamais parlé, il n'en a jamais parlé à personne et d'ailleurs c'est anecdotique mais je suis sidéré de tout d'un coup d'avoir des retours même au sein de la famille comme on dit, qui disait mais on n'était pas au courant c'est-à-dire que même au sein des ongles, des temps, etc. mon père n'a jamais raconté son histoire et d'une certaine manière aussi il ne parlait jamais de son propre père et son propre père, aussi pour des raisons qui tiennent au fait qu'il est devenu fou n'a jamais parlé, n'a jamais transmis sa propre histoire au fond il y avait une sorte de volonté d'intégration et d'assimilation absolue dans cette famille pas toute la famille mais en tout cas dans celle de ma lignée directe et celle de mon père et mon grand-père une volonté vraiment d'oublier les origines juives et vraiment d'être plus français qu'à les français et du coup ça passait par le fait de ne pas vouloir évoquer sa propre histoire personnelle, c'était même pas une question de transmettre une culture ou une religion c'était vraiment le fait de ne même pas parler de ce qui était passé et ça c'était frappant alors ça je l'ai compris fort tard c'est à dire qu'au fond que le geste même de refuser cet héritage généalogique était un effet de cette généalogie et donc ça m'a amené effectivement à revoir un certain nombre de choses que dans mon attitude, au fond, je me disais mais j'ai hérité de cela alors maintenant le hasard objectif c'est que pour des raisons qui n'ont pas grand intérêt mais j'ai longtemps fréquenté les Etats-Unis depuis la fin du siècle dernier et à un moment donné j'ai décidé de m'y installer et c'est vrai que le fait de tout d'un coup de quitter la France de quitter Paris m'a amené un peu à réfléchir à... bon c'est peut-être aussi large à réfléchir au fond à une vie au fond qu'est-ce que c'est que le sens d'une vie et pourquoi vouloir tout d'un coup recommencer quelque chose presque à zéro et du coup je me suis dit mais au fond l'histoire de mon grand-père je la connais pas mais c'est pourtant celle de quelqu'un qui a émigré et est parti de... je savais pas trop où exactement on me disait la Lituanie et qui est arrivé au début du siècle, le XXe siècle en France et au fond comme des millions de juifs qui ont émigré en fuyant les pogroms de Lituanie au début du XXe siècle pourquoi n'a-t-il pas continué ? pourquoi n'est-il pas allé jusqu'à East Island aux Etats-Unis ? parce qu'effectivement quand on est à New York on est dans une ville où il y a peut-être à peu près 10% de la population qui est juive on est entouré de personnes qui héritent d'une histoire très semblable bon bien sûr chaque histoire quand c'est l'histoire de sa famille elle est singulière mais voilà de point de vue socio-historique c'est une histoire qui se partage avec des tas de petits-enfants d'immigrés et je me suis dit est-ce que sachant l'histoire de mon grand-père et de mon père tellement assimilationniste est-ce que j'ai trahi au fond leur amour de la France parce que mon grand-père il était analphabète il était brocanteur qu'est-ce qui lui a donné l'idée de venir en France au début du XXe siècle ? c'était l'histoire en fait de Dreyfus et paradoxalement même si on a persécuté un juif et qu'on l'a accusé de crimes qu'il n'avait pas commis de trahison le fait qu'il y ait eu des intellectuels en France pour défendre un juif ça c'était une histoire qui avait quand même dépassé les frontières en Europe et donc lui qui n'avait pas de culture scolaire il avait cette idée que la France était un pays accueillant et il est parti il est parti avec sa carriole et son cheval et il a traversé toute l'Europe de l'Est pour arriver en France alors c'est tout ce que je savais mon père m'avait dit parce que quand même un jour alors j'avais une vingtaine d'années je lui ai dit bon je veux connaître ton histoire moi-même j'étais un peu bon voilà quand on a aussi un peu des questions un peu identitaires à cet âge-là voilà moi je me suis dit bon voilà je m'étais mis à faire de l'hébreu je m'étais inscrit à l'inalco et sans que je puisse dire bon j'étais quand même aussi allé en kibbutz mais j'aurais jamais dit ben oui bien sûr c'est parce que c'est mon histoire non pas du tout je me suis dit bon je fais l'en kibbutz parce que c'était mon idéal politique l'autogestion c'était l'époque etc voilà mais j'aurais jamais dit que c'était par héritage si je me suis mis à faire de l'hébreu j'aurais jamais dit que c'était par héritage j'ai dit voilà bon et c'était un déni comme c'était le déni et mon père auquel j'ai quand même un jour demandé je veux que tu me racontes ton histoire qui a accepté de le faire c'est à dire on a fait un enregistrement d'une dizaine d'heures et il m'a tout raconté en une fois et puis il n'est plus jamais revenu mais il m'avait appris qu'effectivement mon grand-père était venu de Lituanie avec sa carriole et qu'il avait le souvenir d'enfant puisqu'ils étaient à Montmartre c'était la famille juive du 18ème arrondissement et que son père l'emmenait de temps en temps mais que c'était un peu bizarre il venait d'un hôpital et il l'emmenait de temps en temps voir la lune parce qu'au fond il y avait une relation un peu de proximité avec ce père alors qu'avec la mère la mère qui était une personne qui devait gérer cinq enfants parce qu'elle était précédemment mariée veuve donc elle s'appelait Friedman et c'était une femme très 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 dure avec laquelle mon père n'avait pas beaucoup d'affinités et il y avait cette relation à son père et qui m'a raconté donc voilà je savais très très peu de choses et quand je suis allé m'installer aux Etats-Unis je me suis dit au fond est-ce que si mon grand-père quand on ne sait rien on fait du roman c'est du roman familial on se dit tiens ici et si, et si et si mon grand-père avait eu de l'argent s'il avait une certaine culture est-ce qu'il aurait continué est-ce qu'il aurait traversé l'Atlantique est-ce qu'au fond je ne suis pas en train d'accomplir le destin de mon grand-père comme des tas de personnes qui autour de moi à New York voilà l'ont fait donc je me suis posé ces questions voilà je me suis posé ces questions et alors après il y a le hasard objectif on ne sait pas comment voilà c'est des coïncidences dans la vie je suis invité par des psychanalystes à Saint-Anne à l'hôpital Saint-Anne à faire parce que mon livre précédent c'était un essai sur la question l'écoute qu'est-ce que c'est que écouter ça s'appelait penser avec les oreilles et donc je suis invité chez des psychanalystes qui veulent m'entendre sur ce qu'ils connaissent bien qu'est-ce que c'est que quand on est avec un patient qu'est-ce que c'est que l'écoute l'écoute flottante etc bref et je me retrouve à Saint-Anne donc j'accepte l'invitation je reviens de New York j'accepte l'invitation et d'un coup je me dis mais au fond la seule chose que je sais de mon grand-père comme me l'a dit mon père me l'avait dit mon père c'est qu'il a passé une vingtaine d'années dans cet hôpital bon alors et c'est vrai que au fond cet hôpital c'est un peu toujours mythique mon grand-père a été à Saint-Anne je ne sais pas trop ce que ça voulait dire mais bon je sais que c'était quand même pas très positif et j'avais toujours évité sans savoir pourquoi ce quartier quand je passais devant l'hôpital de Saint-Anne bon je vous observais toujours il y avait aussi cette vieille comme ça rengaine sur voilà moi quand j'étais gamin on disait on va tu vas voir on va t'amener à Charenton on va t'amener à Saint-Anne bon donc je savais que c'était pas bien de dire et bon alors là je me retrouve à Saint-Anne à discuter et il y a eu quelque chose d'un effet de dédoublement c'est à dire au fond la personne était très très accueillante et elle disait non alors nous Delman je signe Delman cela et j'ai eu un effet de distanciation c'est à dire qu'au fond je me suis dit mais mon grand-père il avait là à l'époque je pensais que mon grand-père avait été là pendant une vingtaine d'années en fait dans l'enquête ensuite j'ai su que c'était une dizaine d'années qu'il avait été transféré ensuite ailleurs mais je me suis dit mais voilà au fond c'est son nom à lui c'était plus mon nom c'était son nom à lui qui résonnait dans ses murs vraiment j'ai eu un effet comme ça de distanciation et à la fin de cette conférence la psychiatre en chef était là et je lui demandais quelque chose que je n'aurais jamais demandé avant précisément parce que j'avais cette défiance en me disant bon voilà le passé c'est le passé les origines c'est les origines mais il faut regarder vers l'avenir on se définit par ses projets etc et je lui dis mais est-ce que vous avez des archives des patients qui étaient là avant la deuxième guerre mondiale et alors elle m'a un peu renvoyé balader elle m'a dit oh non on n'a pas d'archives ici on ne garde pas les archives depuis une vingtaine d'années on a des dossiers médicaux mais bon je me suis dit tiens vu tu as eu une tentation tu as eu la tentation de t'intéresser de la famille tu vois bien fait pour toi tu es renvoyé dans les cordes non ça ne se passera pas comme ça malgré tout il y a quelque chose qui est resté ça a trotté dans ma tête je me suis dit quand même ça m'intéresse ça m'intéresse précisément pour savoir comment dans une famille en trois générations on va de de Lituanie à New York voilà bon donc je prends les papiers je fais ce qu'on fait tous lorsque tout d'un coup on se met à faire une recherche généalogique je découvre des papiers militaires de mon grand-père et oui je me mets à faire l'enquête c'est pas facile de faire une enquête sur quelqu'un qui a été interné je me suis confronté à beaucoup d'obstacles parce que les archives de l'hôpital psychiatrique sont déposées aux archives de Paris mais là on m'a opposé une fin de non recevoir j'ai dit quand même ça fait longtemps je ne sais pas quand il est mort mais bon pendant la deuxième guerre mondiale bon je suis de son petit-fils non les dossiers médicaux en psychiatrie c'est secret parce que ça implique les médecins les traitements des médecins et c'est secret alors bon parce que j'ai le privilège d'avoir quelques relations je me suis dit bon je lui demandais on m'avait dit tiens tu devrais demander on a des turcas et je connais la mairie etc bref il y a un petit réseau qui fait que bon finalement je me plains je le dis quand même et bon ça marche et donc j'obtiens quand même l'accès je ne devrais pas le dire au fond ça parce que c'est quand même injuste par rapport à tous ceux qui mais bon je crois que c'est enregistré mais je regrette déjà mais j'obtiens les dossiers donc je vais quand même prendre des précautions pour dire que j'ai quand même compris aussi pourquoi c'était délicat d'avoir accès aux archives parce que quand vous avez accès aux archives vous avez des dossiers médicaux des registres absolument magnifiques mais vous avez accès aux dossiers des autres aussi c'est à dire qu'il y a voilà il y a des noms et donc c'est difficile qu'on vous sélectionne juste le rapport qui concerne votre grand-père mais aucune date à partir de laquelle on peut les consulter si 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 je ne me souviens plus très bien mais c'est à partir de la date de la mort de la personne je ne sais plus si c'est 50 ans j'avais noté tout ça mais effectivement il y a des dates mais moi en tout cas j'avais noté que la date elle supposait que j'ai plus de 100 ans et donc je doutais d'avoir un jour accès à cela peut-être mes enfants mais voilà donc là j'ai commencé à voir des choses très intéressantes et j'ai fait j'ai fait un travail d'archiviste j'ai fait un travail d'archiviste alors on m'avait directement dit dans la famille il est mort mon père avait dit il est mort dans une fosse commune à Langon pourquoi Langon voilà donc je me suis mis à enquêter je me suis mis à enquêter et bon je ne vais pas vous raconter tout ça parce que ça n'a aucun intérêt parce que tout archiviste va voir les archives départementales j'ai visité les cimetières aucune tra j'ai fait des recoupements et alors vous savez moi j'ai un peu une mentalité de comment on dit en philosophie constructiviste un peu c'est à dire je me dis au fond la réalité ça n'existe pas vraiment ça se construit voilà tout ça ça m'intéresse mais j'avais toujours une sorte de scepticisme en disant mais tout ça c'est une construction voilà donc je faisais des recoupements je me disais bon alors il y a eu un grand hôpital psychiatrique qui a une longue histoire qui se trouve en Aquitaine c'est pas Langon à Langon je ne l'ai pas trouvé etc entre parenthèses mes archives c'était formidable parce que j'arrivais c'est pas pour jouer la province contre Paris mais franchement là-bas tout de suite j'en m'ai dit mais bien sûr on va chercher lui aussi on vous emmène etc ah mais génial vraiment c'était c'était très touchant et on va vous appeler le curé du truc parce qu'il va vous dire oui il sait qu'il y a les enterrements et tout et puis bon par les recoupements par probabilité je suis arrivé à Cadiac et alors là ça a été un choc parce que c'est à la mairie à la mairie ben oui gentiment ils sont allés me trouver les archives et je suis tombé sur mon grand-père sur mon grand-père je suis tombé sur l'acte de décès la cause l'heure la date le lieu la date du transfert de Saint-Anne etc et donc tout d'un coup la réalité m'a sauté au visage là je ne sais plus de dire ah oui mais tout ça c'est construit etc tout d'un coup le réel le réel m'est arrivé j'étais obligé de l'assumer c'était là donc ça y est j'avais sa trace et là j'ai commencé à collecter beaucoup de choses j'ai commencé à collecter beaucoup de choses et alors deuxième hasard objectif incroyable c'est incroyable il y a un cimetière qui était affecté à cet hôpital il se trouve qu'en France il y a eu des cimetières qui étaient des cimetières des hôpitaux psychiatriques je crois qu'il y en a cinq ou six en France donc à Cadillac qui a une longue histoire psychiatrique il y a cet hôpital ce cimetière qui était en fait un cimetière laissé à l'abandon et qui faisait l'objet d'une grande polémique localement parce que le maire dans les années 2000 parce qu'il y avait une nouvelle structure parce qu'il y a une longue histoire qui a deux siècles de psychiatrie à Cadillac il y a donc aussi une unité pour malades difficiles c'est à dire de personnes très très dangereuses et avec une unité aussi pénitentiaire c'est à dire un hôpital prison et le maire pensait que ça serait bien pour tout ce personnel en pénitentiaire d'avoir un marking et il voulait raser donc ce cimetière et une petite association de personnes qui se sont mis à lutter pour défendre cette histoire et que j'ai rencontré et qui tiennent des archives et le président de région à la Rousset a finalement entendu ces requêtes et a décidé de réhabiliter ce lieu et donc l'année même c'est à dire l'été que j'ai passé à Cadillac c'était un moment où a été mis en chantier la réhabilitation de ce lieu qui est désormais un lieu de mémoire comme on dit et donc c'était un chantier c'était vraiment il y avait une espèce de terrain vague avec des 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 croix en métal avant c'était des croix en bois mais des croix en métal mais c'était vous voyez c'était c'était laissé à l'abandon le terrain était comme ci comme ça bon il y avait une fosse commune bon je sais mon grand-père était dans la fosse commune et et tout d'un coup voilà il décide d'en faire un lieu de mémoire avec des fichiers sur les noms et d'établir un mur avec les alors les murs au fond de toutes ces personnes qui ont été oubliées ça s'appelle d'ailleurs le cimetière des oubliés avec des milliers de noms de personnes qui au début du 20ème siècle pendant la guerre pendant la guerre particulièrement parce que voilà là aussi ça a été l'objet d'une enquête et d'une découverte qui tient des recherches historiques récentes pour comprendre quelle était la situation des fous de la psychiatrie pendant la deuxième ère mondiale voilà et des historiens ont commencé à lever le le déni et ils ont découvert que pendant en France pendant la guerre il y a eu 40 000 à peu près 40 000 fous je dis fous parce que c'est un mot comme ça un mot fourre-tout d'internés qui sont morts qui sont morts de femmes alors les premiers à avoir dénoncé cela et j'entrerai pas parce que je suis pas historien j'entrerai pas dans la polémique les premiers à découvrir ça à informer cette histoire ont dit bah oui c'est parce que comme la politique nazie a été décidé par Vichy d'une sorte d'euthanasie d'éliminer les fous par eugénisme bon alors il y a eu d'autres historiens historiels qui ont dit voilà au fond on a pas repéré vraiment une intention gouvernementale d'éliminer les fous mais en revanche ils ont été laissés à l'abandon et ils sont morts de faim parce qu'effectivement on a considéré que c'était des bouches inutiles en tout cas de ce que j'ai trouvé moi très modestement acadiaque et par rapport à mon grand-père une enquête que j'ai faite c'est que effectivement ils sont morts de faim cachés comme on disait et que les conditions étaient absolument atroces il y a eu des rapports d'inspection qui ont été faits à ce moment-là et quelques-uns ont quand même dénoncé ce qui se passait ils ont dénoncé le coulage notamment le coulage c'est la pratique du fait c'est la pratique par les les services les services médicaux c'est-à-dire par les les infirmiers les personnes qui s'occupaient des assistants etc qui piquaient absolument tout c'est-à-dire qui piquaient la nourriture qui pétaient les couvertures les vêtements alors même que il y avait les ouvriers les internés étaient employés à faire du maraîchage de la culture de l'agriculture etc mais tout passait les vignes tout ça tout passait pour les familles des employés de l'hôpital il y avait ça il y avait aussi le fait qu'il n'y avait plus de subsides pour entretenir l'hôpital et donc les descriptions sont vraiment atroces j'ai trouvé des rapports où ils disaient qu'il faisait 3 ou 4 degrés que les malades mentaux mangeaient les rats qui trouvaient dans les toilettes qu'ils capturaient des oiseaux que voilà c'était non mais vraiment des discussions absolument atroces de la famine et des conditions alors là on pourrait dire c'est bon voilà c'était comme ça mais il n'y avait pas de consigne en tout cas on n'a pas trouvé de consigne ministérielle disant bon voilà vous voulez laisser crever en revanche la question de l'antisémitisme était bien posée malgré tout puisque il y a eu ça aussi j'ai trouvé ça hallucinant donc il y a eu une lettre du préfet de l'époque qui était le préfet qui a juste précédé Papon un tristement célèbre Papon et celui qui a juste précédé a demandé au directeur de l'hôpital de la psychiatrie de Cadillac de lui indiquer quels étaient les juifs qui étaient parmi les les fautes voilà c'est l'interdit ça paraît absolument sidérant bref voilà la documentation que j'ai trouvée et bon aussi parce que d'autres personnes ont fait des recherches qui n'ont pas une histoire juive qui n'ont pas forcément une histoire de soldats de 14-18 mais qui faisaient des recherches sur ce qui s'est passé sur les gens qui sont morts de faim de leur famille donc il y a une sorte de communauté des enfants de Cadillac si je puis dire pour recouper parce que certains ont trouvé des carnets des journaux qui avaient été conservés par quelqu'un de leur famille qui avait passé tout son temps en hôpital à Cadillac donc voilà tout ça c'est j'ai eu une quantité d'informations qui m'ont permis de faire l'histoire de cet homme dont je peux dire de manière sommaire c'est un homme qui a émigré fuyant les pogroms de Lituanie au début du XXe siècle est arrivé en France et la seule façon de finalement d'obtenir la littéralisation on lui avait dit il faut s'engager dans l'armée s'est engagé dans l'armée donc en 1911 et puis a été appelé en 1914 sur le champ de bataille on lui a présenté une femme qui voilà pour qu'il se marie et qui effectivement avait la charge de quatre enfants déjà donc c'était une sorte de mariage arrangé et puis au cours d'une permission voilà ils ont fait un enfant qui était mon père et puis il est reparti au front et là il a sur le champ de bataille reçu une bombe au gaz moutarde et donc ça a été pour lui le début de la fin on peut dire parce que est-ce que c'est ça qui l'a amené à un dérangement mental c'est un produit qui s'attaque surtout aux bronches mais en tout cas est-ce que c'est ça est-ce que ce sont les horreurs qu'il a vécues il est revenu en tout cas il avait perdu c'est un sensé mental ça vous l'avez trouvé dans les archives l'impact du gaz ce n'était pas indiqué comme étant l'impact du gaz disons qu'il est allé à l'hôpital il y avait des malades de guerre et ça aussi c'est une histoire intéressante c'est-à-dire qu'au fond l'armée avait honte ou soupçonnait les personnes dérangées de simuler parce qu'au fond c'était pas du tout héroïque de dire voilà oui on a des soldats qui sont venus fous soit ils simulaient soit ce sont des personnes qui n'ont pas été dignes et c'est quelque chose qui dure parce que excusez-moi je fais des gros sauts chronologiques mais c'est quelque chose qui dure parce que mon grand-père avait une pension de 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 cerveau on appelait ça les multivis du cerveau et donc pourquoi d'ailleurs c'est une anecdote mais pourquoi il a été transféré à Cadillac c'est parce qu'en fait Saint-Anne comme des hôpitaux psychiatriques sous-traitait ces malades et parce que c'était Saint-Anne qui recevait la pension de guerre pour les multivis du cerveau et comme ça coûtait beaucoup moins cher la journée de malades en province donc il touchait la pension et payait un peu moins à l'hôpital qui sous-traitait les malades c'est pour ça qu'il a été transféré à Cadillac bon je ferme la parenthèse je reviens à cette histoire mon grand-père bien qu'étant donc ancien combattant bien qu'étant mutilé du cerveau n'a jamais eu il avait un petit traitement de faveur parce que ils avaient du point de vue des rations de la nourriture ils étaient première classe si vous voulez c'est-à-dire qu'ils avaient droit à un dessert voilà jusqu'à ce qu'arrivent les années de guerre parce que tout ça ça a été terminé mais bon mais en tout cas il n'a jamais eu de reconnaissance et jusqu'à maintenant parce que maintenant à Cadillac bon ça fait toute une histoire ça m'amuse aujourd'hui parce que il y a un mur de tous les anciens oubliés voilà un mur avec à peu près 5 000 noms et puis il y a un carré spécial avec les internés qui ont été qui étaient les anciens combattants et maintenant il y a un discours aussi qu'il y a eu un discours du président de région pour dire voilà il ne faut pas oublier il y avait des tirailleurs sénégalais etc enfin bref pour montrer que il y avait des personnes de toutes origines mais ce n'est pas le seul mais mon grand-père n'est pas sur ce carré bon moi je ne suis pas spécialement nationaliste et je n'en fais pas une fierté etc mais effectivement je me suis dit bon c'est quand même c'est quand même bizarre voilà et donc je me suis dit est-ce que j'écris pour je me suis dit à quoi bon déjà il est sur il est sur le mur déjà voir simplement le nom de mon grand-père sur un mur lui qui était analphabète voilà bon c'est vrai que c'était nouveau mais j'ai écrit ce livre et j'ai écrit cette expérience alors après voilà ça fait parce qu'il y a une polémique locale oui bon pourquoi il n'est pas reconnaissant mais si c'est quand même incroyable qu'il n'y soit pas etc donc aujourd'hui même j'ai reçu un article de Sud-Ouest qui évoque tout ça en disant oui François-Lemagne était tellement tourmenté de ne pas voir le nom de son grand-père il m'a exagéré mais en tout cas ça me touche terriblement de savoir que samedi en 8 donc non vendredi en 8 donc l'hôpital m'accueille il m'a même proposé de dormir sur place et qu'il y aurait une cérémonie voilà j'ai pensé qu'il va y avoir une cérémonie officielle la mairie etc pour faire un dépôt de gerbe alors j'ai expliqué que bon il n'y avait pas de thon parce que il était dans la fausse commune que bon les fleurs ne sont pas forcément ce qui est le plus approprié voilà que bon bref mais ça me touche quand même si vous voulez que quelqu'un de totalement un anonyme qui est quelqu'un on peut dire qui a tout perdu dans sa vie qui est vraiment mal joué c'est vraiment le perdant intégral se voit aujourd'hui reconnu parce que je termine avec l'histoire donc il revient de guerre il est il est fou il va à Sainte-Anne de temps en temps il sort et puis bon sa femme considère qu'il est dangereux et j'ai plusieurs rapports de police que j'ai trouvé des rapports d'hôpitaux de médecins différents médecins de diagnostics et effectivement voilà il peut être dangereux il fait des tentatives de suicide donc voilà il est interné et là il passe 22 ans de sa vie dans l'hôpital psychiatrique pour moitié à l'hôpital de Sainte-Anne et puis ensuite pour moitié à Cadiac et pour terminer voilà mourant de faim dans l'anonymat total n'ayant plus aucun contact avec sa famille parce que dans la famille tout le monde se débrouille voilà mon père était fait prisonnier et puis tout le monde a changé de nom tout le monde a changé de nom donc il n'y a plus de contact donc il meurt dans une dans une très grande solitude alors voilà au fond ce livre est parti de là l'intention est partie de là l'intention est partie de là il m'a dit voilà c'est un caddiche de papier que tu lui offres et bon c'est c'est vous me demandez la raison objective et les hasards objectifs qui m'ont amené à écrire ce livre c'est ça maintenant et si j'ai encore le temps bien sûr j'ai compris peu à peu que au fond c'était pas ça c'était pas ça et que inconsciemment c'était autre chose qui était en jeu pour moi parce que cette histoire je me suis dit elle est liée à l'histoire des pères et leurs fils ce grand-père que mon père regrettait de ne pas avoir suffisamment accompagné mais bon famille pauvre mon père était ouvrier à 13 ans c'était une famille où on vendait des cravates sous les parapluies à Montmartre enfin voilà une famille comme les livres de sabatiers les animaux de suédois etc bon c'était ça l'histoire mon père voilà comme tous les autres ils ont essayé de gagner leur vie et puis son père il l'a complètement délaissé tout le monde l'a délaissé c'était un point mort donc culpabilité je le sentais bien et de votre part ou de la part de l'autre non de la part de mon père par rapport à son père voilà et en même temps il y avait ce lien qui était un lien d'affection par rapport à son propre père et je me suis dit c'est quand même intéressant aussi de voir la relation du père au fils et en fait qu'est-ce que je voulais travailler c'était la relation de mon propre père à moi voilà sans que je me rende compte mais je travaillais sur la relation de mon grand-père à mon père d'un père à son fils parce que c'était la mienne que je travaillais et je me suis dit voilà c'est quand même intéressant aussi de travailler objectivement sur deux juifs qui ont tellement voulu être français le premier qui en est devenu fou je m'amuse un peu enfin je m'amuse je joue un peu sur les mots en disant fou de la France mais bon fou pour la France et puis mon père qui était évidemment très assimilationniste mon père qui bien sûr était de culture juive et de famille juive mais il était un ouvrier syndicaliste trotskiste il croyait en la révolution internationale très loin du sionisme et qui a toujours été loin du sionisme et qui voilà fait son service militaire en 37 c'était deux ans et puis il est rappelé et c'est la guerre et il est rendu en 45 voilà lui aussi lui aussi il est amené à aller sur le champ de bataille enfin c'est d'abord la drogue de guerre c'est le Bills Creek il est fait prisonnier et puis bon je ne vais pas vous raconter son histoire mais il se trouve quand même malgré tout que c'est une histoire romanesque rocambolesque et si elle n'était pas vraie je pense qu'on se dirait mais il a beaucoup d'imagination le gars vraiment parce que c'est une histoire folle c'est une histoire folle que Kim a raconté je vous dis grâce à ses enregistrements et l'histoire aussi de quelqu'un tout simplement qui découvre qu'il est juif parce que au moment du Bills Creek voilà ils sont emmenés et c'est les grandes marches vers la Belgique vers l'Allemagne avant de partir en Pologne et c'est le moment où tout d'un coup arrivé au Stalag on demande aux soldats français aux prisonniers français de dénoncer les juifs et lui ça lui tombe dessus l'un de ses camarades qui le dénonce qui le dénonce pour une double ration le soir et là tout d'un coup il comprend qu'il n'est pas quelqu'un comme il n'est pas un français comme les autres et c'est le début d'une catastrophe qui lui tombe dessus une catastrophe et il s'appelle Nudelman voilà il s'appelle Nudelman mais bon oui oui c'est sûr qu'il aurait pu se dire oui c'est dangereux de s'appeler Nudelman mais il était circoncis oui mais je peux vous interrompre en un instant s'il vous plaît sur le plan du temps le timing il est né en 1916 ah oui pendant peut-être une permission et votre père n'était pas encore votre grand-père n'était pas encore arrivé à l'état où il était par la suite exactement d'accord pardon donc là bon tout d'un coup il se retrouve relégué avec avec les autres des autres juifs prisonniers juifs il se retrouve à non plus être un camarade de 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 sa troupe mais à être l'esclave l'esclave on m'a dit qu'il ne fallait pas employer ce mot là mais bon c'était quand même voilà c'était le Larbin à tout faire par ses propres anciens camarades par les sous-offres qui qui l'appelaient tout d'un coup étoile juif comme on disait yude avant c'est étoile juif tout d'un coup c'est du jour au lendemain du jour au lendemain tout est terminé et c'est quel shtalag ? alors shtalag je le dis je crois c'est le 13 enfin bon j'ai documenté tout ça pardon de ne pas avoir tout à fait des chiffres mais enfin je le dis dans mon livre je l'indique et j'ai aussi fait des recherches sur shtalag et donc la vie change de tout de tout et alors pourquoi à quoi ça tient lui il a une force vitale extraordinaire extraordinaire c'est à dire qu'il comprend quand même intuitivement que il ne faut pas rester passif et il décide de de s'évader de de brûler tous ses papiers de changer d'identité et c'est une histoire ensuite de 5 ans absolument absolument folle de ce qui lui arrive parce qu'il est repris parce que tout d'un coup voilà on découvre précisément qu'il est circoncis etc enfin bref c'est c'est une épopée dont la partie qui n'est pas la plus folle qui n'est pas la moins folle pardon c'est le c'est le retour c'est lorsque les soviétiques arrivent et que il revient à pied de Pologne jusqu'en France en passant par l'Allemagne par la Tchécoslovaquie avec des 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 mais sa force de vie fait que il les surmonte et je je raconte cette histoire là et je la raconte comme une sorte de réconciliation parce que donc mon père est quelqu'un qui compte énormément dans ma vie c'est lui qui m'a qui m'a élevé et il se trouve que bon ensuite on s'est un petit peu séparé et que sa fin de vie était à peu moins un peu difficile parce qu'il s'est suicidé sans avoir sans être malade et donc lorsque cet événement est arrivé c'est le c'est le moment d'ailleurs où c'est la première fois où j'ai décidé de partir aux Etats-Unis et je suis parti avec ma famille avec la volonté de rompre vraiment avec je ne sais pas de vouloir vraiment faire quelque chose de nouveau d'être d'être à un homme nouveau comme le mythe américain le propose et depuis ce jour là c'est vrai que je ne je ne voulais plus parler de mon père c'était vraiment un refoulement pour moi très grand pas de photos vraiment c'était une sorte de non pas que je le critiquais je le respectais énormément mais c'était trop douloureux pour moi je voulais regarder devant moi construire des choses avec mes enfants voilà ne pas leur léguer ces histoires tragiques et donc voilà et puis en écriant ce livre après avoir fait cette enquête sur mon grand-père je me suis dit ces enregistrements quand même s'ils ne sont pas effacés il faudra peut-être que je les reprenne que je les écoute j'avais peur de les écouter parce que rien qu'entendre sa voix je me suis dit je vais vraiment m'effondrer et j'ai écouté avec un peu de distance c'était bizarre c'était c'était lui et puis c'était il n'y avait pas la charge d'affect que je redoutais et je me suis dit il faut que il faut que j'écrive son histoire parce que parce que quand même c'est c'est une histoire incroyable et d'ailleurs j'étais un peu surpris parce que j'avais peur je me dis bon au fond des histoires de juifs pendant la guerre j'avais aussi la peur qu'on me dise voilà voilà c'est vrai qu'aujourd'hui on a affaire quand même à une espèce de de pression antisémite de dire ah oui la show a business etc enfin bon enfin surtout en Europe donc bon je me suis dit mais quand même je vais l'écrire et donc ça a été un moyen pour moi de réintégrer de réintégrer l'histoire de mon père de réintégrer mon père et ma relation avec mon père donc au fond je comprends que ce livre c'est ce qui m'a permis de renouer avec mon père avec son histoire et j'espère qu'elle a l'intérêt en tout cas je suis un peu frappé d'avoir des retours de personnes qui me disent mais on n'a jamais lu ça sur cet itinéraire là ce qui me surprend beaucoup mais c'est incroyable voilà bon alors est-ce que c'est aussi original que ces lecteurs ou ces lectrices me l'ont dit peut-être je ne peux pas le dire mais enfin en tout cas j'ai vu que c'était une histoire qui n'était comme on dit pas banale vraiment pas banale donc voilà au fond les raisons profondes que j'ai découvertes dans le désir d'écrire ce livre alors maintenant je pourrais parler mais je préfère en parler avec vous sous la forme d'un dialogue que j'ai découvert au fond que peut-être il y avait une troisième couche c'était de parler de l'identité française et je reviens un petit peu à l'origine c'est-à-dire au fond je me dis voilà est-ce que j'ai dérogé ou j'ai trahi cet amour de la France qui était le leur d'ailleurs la première quatrième de couverture que j'avais proposé à mon éditeur c'était voilà l'histoire de trois générations une histoire juive le premier a adoré la France il en est venu fou le deuxième était français et il s'est senti trahi par elle et puis le troisième l'aime toujours mais il lui est un peu infidèle voilà donc c'est ça donc au fond c'était le but aussi ou l'inconscient c'est de m'interroger moi-même sans réponse parce que j'ai pas trouvé la réponse mais sur ma relation à la France à la fois d'attachement et parfois d'infidélité ou la manière de vivre ma francité et ma judéité plus facilement aux Etats-Unis qu'en Europe voilà donc c'est ce que j'interroge encore une fois sans parce que dans les essais philosophiques on contrôle on en met un certif on dit voilà je sais ce que voilà ce que je veux démontrer là je ne veux rien démontrer du tout j'explique au fond les questions qu'on peut se poser sur judéité et francité merci merci applaudissements 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 applaudissements